Hey, bienvenue au Petit Truc en Sucre avec Daniel Parent! À la coque en stop, Petit Truc en Sucre! Merci de nous accueillir chez toi. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de sirop simple. Oh, sirop simple, j'ai tellement hâte qu'on en parle! C'est si simple de préparer le sirop simple! Tu penses-tu que c'est pour ça qu'on l'appelle de même? J'ai l'impression. Non, bien très bien. Mais je te montre la recette et les différents usages possibles. Très bien, très bien. Moi, je m'en sers dans les gâteaux. Oui, oui, j'avais la main dans la casserole. Moi, je m'en sers dans mes gâteaux. Oui! Mais tu peux t'en servir pour sucrer tes cafés glacés l'été, tes limonades, tes drinks. Tu as deux ingrédients. Le sucre et l'eau. Est-ce qu'on essaie la recette? Je suis très... Attends, les mots me manquent? Excité. Tu as besoin d'une casserole. Je pensais que c'était chaud. Ça, c'est du gaz. Oui, c'est du gaz. C'est la petite odeur qu'on sent pas quand on regarde. Moi, c'est pas ça que je suis comme ça un peu. Je pensais que t'étais toujours comme ça. Les clowns, c'est pas beau quand c'est triste. Non, non. Il y en a pas assez de clowns. Nos deux ingrédients seront donc déposés dans la casserole. Et quels sont ces deux ingrédients? Le sucre. Le sucre. Le sucre. Et l'eau. Ils seront déposés dans la casserole en quantité égale. Si j'ai donc une tasse de sucre, je vais mettre une tasse d'eau. Parce que tu sais, le sirop simple, ça se garde très facilement pendant un mois au réfrigérateur. Oh, ça on le savait pas à la maison, hein? J'ai donc une tasse de sucre. Oui. Que je mets dans ma casserole. J'y ajoute une tasse d'eau et j'obtiendrai donc... Un pour un de... Deux. Deux tasses? Deux tasses de sirop simple. Ah oui. Donc même si t'as pas de tasses à mesurer à la maison. Oui. Tu peux y aller avec n'importe quel continent. Quand tu dis n'importe quel, c'est n'importe quel. Oui, n'importe lequel. Oh, test. Olé, 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 olé... Regarde par là. Quand on a beaucoup, 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 beaucoup de temps devant soi... Oui. Ok j'ai dit n'importe quel continent, mais on va y aller avec quelque chose de plus usuels dans la cuisine. Alors, je te demanderais d'allumer le feu. Oh, attention! Attention, mon pareille pompier. C'est vrai? Oui, oui. Oh là là! Puis là, je dirais un moyen vif. Oh, moyen vif! Alors, tu attends les petits bouillons pour faire fondre tout le sucre. OK. On n'a pas besoin de mélanger. Oui, on n'a pas besoin de mélanger. Ça va tout bien fondre. C'est sur le bord, là. Ça boue. Je vois presque plus de sucre dans le centre. Hum! On laisse refroidir. Tu pourrais couvrir, mettre au frigo. Et là, quand ce sera refroidi... Aromatisé à la vanille, tu pourras donc transvider dans une bouteille ton sirop refroidi. Refroidi! Pas manipuler quelque chose de brûlant, là. Est-ce que c'est normal que ça m'excite autant? On est rendus où, là? Il faut le transvider? On va le transvider, ça, dans une bouteille, comme ça, tu vas avec un petit bec verseur, comme les bouteilles pour les huiles, là, dans la cuisine, pour t'en servir facilement et rapidement. Tu pourrais aussi, si tu n'as pas de bouteille, utiliser ton petit pinceau à badigeonner. Moi, j'aime bien les poils en silicone, plutôt que les poils en soie de porc. Ça, c'est intime, là. Ben, je veux dire, tu ne veux pas perdre de poils sur ton gâteau. Ça, j'ai trouvé ça chez le Kitchen Jukebox à Laval. Tu vois, attends, j'ai un beau sirop, là, sirupeux. Est-ce que ça se fait ça, là? On est toujours obligés d'être accompagnés. C'est toujours plus agréable d'accompagner. Et ma bouteille spéciale pour le sirop simple, tu vois, elle est dotée de multiples petits trous. Minuscule. Avec mon sirop, je vais te montrer comment je l'utilise sur les gâteaux. Hé, il est beau. Hum, hum! Les Naked Cakes. Qui sont très tendances. Non, c'est pas... c'est pas... c'est pas tout à fait ça. C'est le gâteau qui est nu. Je t'inviterais à faire un prout, s'il vous plaît. Un prout de glaçage. Vas-y, juste un petit prout. Ça suffisant, ça. Oui. Je vais maintenant siruper le gâteau. C'est ça vraiment le verbe? Je viens de l'inventer. Ah! Regarde et apprend. Elle sirupait. La petite douche. Mon sirop est maintenant bien rentré dans mon gâteau. Je peux donc poursuivre avec une petite couche de glaçage. Oh! Ah! C'est ça qu'il y a du métier. On va maintenant siruper la deuxième couche. Ah non, vas-y. Oui, c'est ça! OK! Stop! C'est important pour le Naked Cake de mettre le sirop 5 parce que le gâteau sera nu. Il n'y aura pas beaucoup de glaçage et il n'y aura pas de fondant qui va venir sceller la fraîcheur. Et ce gâteau-là, est-ce qu'on le sert dans toutes les occasions ou seulement au décès d'une personne chère? Je te dirais que c'est très à la mode. Hein? Le Naked Cake? Oh oui! Ça se prête à... Genre, moi, j'ai une soirée de cartes avec mes body clowns qu'on fait. Ah, le gros! T'arrives-tu que tu aies ton Naked Cake à soir? Ah, mais là, ça commence à être beau. Je me stickais nu. Moi, je me disais à quel moment de la capsule, ça va commencer à être beau. Ton sirop retourne au frigo, tu le conserves pendant un mois dans ta petite bouteille. Un mois de sirop simple dans le frigo. Il va s'en... Hey, on va t'en virer des tabarnaques. OK! On drink! C'est tellement moelleux et tendre! C'est tellement moelleux! Elle n'en est pas moelleux que cause de moelleux de même sur ma graduation de club. Elle est mamelle, le club. Oh!